Bonjour à tous, je pense qu'on est maintenant en live en direct sur YouTube. J'ai l'impression qu'on a un tout petit problème puisque vous ne me voyez pas à l'écran. Je vais vous demander s'il vous plaît une petite minute pour essayer de relancer la machine. J'arrive tout de suite. Ok, je suis de retour. Normalement, maintenant, vous me voyez à l'écran, ça sera un peu plus convivial. Roxane, si tu peux me confirmer sur le chat que tout fonctionne bien, ce serait super. Bonjour à tous. Je vois des enseignants de De Borda, de Daniel, donc c'est Stéphane Essel, Olivier qui est de nouveau parmi nous. Je suis ravie de vous retrouver. Et Christine quand même, j'ai le bourdon. Bienvenue à tous. Philippe aussi, qui est là, de Camille Claudel. Top. Le son est un petit peu haché. Pour ceux qui ont des problèmes, je vais vous demander de réactualiser votre page. Donc vous avez sur votre navigateur une flèche qui tourne sur elle-même, qui vous permet de relancer YouTube, simplement pour pouvoir m'entendre un petit peu mieux. Donc, normalement, Catherine, excusez-moi, normalement, ça devrait fonctionner bien désormais. Bienvenue dans cette formation. Je m'appelle Emma. Parfait. Salut Franck. Je m'appelle Emma et on est ensemble aujourd'hui pour une formation d'une heure autour des USEF du manuel granulaire. Ah, Olivier, salut. Olivier nous vient du sud, en direct de Nice. Jean Giono. Donc, bienvenue à tous. On va se lancer du coup. Aujourd'hui, on va parler manuels scolaires. Des manuels scolaires un peu différents de ce que vous avez l'habitude de manipuler, puisque ce sont des manuels granulaires. Les manuels granulaires sont propres à Pearl Trees. Donc, on a développé ce type de manuel en partenariat avec des maisons d'édition. Nathan, Belin, Bordas, Le Génie, La Fontaine Picard. Petit clin d'œil, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, aux professeurs de lycée professionnel. Ça y est, c'est effectif. Les manuels de lycée pro, Le Génie, La Fontaine Picard sont désormais disponibles dans vos comptes pour l'éco-gestion et l'éco-droit. On remercie nos partenaires d'édition de mettre à disposition ces manuels pour vous. Alors, je vous disais aujourd'hui, on va s'intéresser au concept des manuels granulaires, qui est un petit peu différent de ce qu'on connaît. Si on reprend au départ, on a les manuels scolaires papier d'un côté, et puis les manuels numériques de l'autre. Aujourd'hui, déjà, on parle d'un manuel numérique. Et dans les manuels numériques, il y a plusieurs formes de manuels numériques. Il y a le manuel numérique classique, que vous connaissez sûrement déjà. En général, c'est un PDF de 200-300 pages que vous pouvez faire défiler, et qui finalement n'est pas tellement flexible, je dirais, je n'ai pas peur de le dire, un petit peu même moins utile qu'un manuel papier. On a essayé d'aller au-delà de ça et de proposer une nouvelle forme de manuel numérique, qui est le manuel granulaire. En trois mots, si je devais résumer le manuel granulaire, c'est un manuel qui est déjà pré-découpé, c'est un manuel qui est complètement modifiable, profondément modifiable, et un manuel qui est collaboratif. Donc on peut se mettre à plusieurs à écrire sur le manuel. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Non seulement ces caractéristiques, mais on va évidemment, comme toujours dans les formations, aller plus loin et comprendre les usages pédagogiques qui sont associés. Comme d'habitude aussi, les usages pédagogiques sont aussi nombreux que le nombre de professeurs. Donc je ne pourrai pas présenter l'intégralité des usages, tout simplement parce que c'est vous qui allez les inventer. Et c'est sûrement vous d'ailleurs qui me donnerait des idées d'usages d'ici quelques jours. Ce qu'on va parcourir comme grande famille d'usages aujourd'hui, ça va être l'enrichissement du cours grâce au manuel, la création ou l'enrichissement du cours grâce au manuel, le rendu d'exercices provenant du manuel, d'exercices individuels, et puis la mise au travail collaborative sur un manuel, que ce soit de la collaboration entre enseignants ou avec des élèves. Ça va être les trois grandes familles d'usages d'aujourd'hui. Comme toujours, c'est une formation active. Donc il y aura des moments où je vais vous demander simplement de regarder mon compte et je vous montrerai différents usages pédagogiques. Et puis d'autres moments, je vous dirai d'aller sur votre propre compte. Donc vous pouvez ouvrir un deuxième onglet avec votre compte Perltrees pour pouvoir manipuler tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour les manuels granulaires, on a un nouveau bouton qui s'appelle « Mes manuels » qui est en haut à gauche de votre compte. Ce bouton apparaît une fois que le référent numérique ou un enseignant a fait la demande dans l'établissement. Si vous n'avez pas encore ce bouton « Mes manuels », vous pouvez nous le préciser dans le chat et on vous les mettra à disposition. Comme j'ai essayé de l'expliquer en introduction, les manuels granulaires sont complètement différents des manuels numériques. Ce n'est pas parce qu'on a un manuel numérique qu'on peut le mettre en mode granulaire. Le mode granulaire, c'est quelque chose qui est développé par nos ingénieurs et donc on a une partie des manuels qui est disponible. Aujourd'hui, nous avons les manuels granulaires de chez Nathan pour le lycée général, une partie des manuels de chez Bordas aussi pour le lycée général, les manuels de Belin pour le collège et les manuels de l'Eugénie La Fontaine-Picard pour le lycée professionnel. Ces manuels sont mis à disposition gratuitement dans le contexte spécifique d'aujourd'hui par nos partenaires. Il existe aussi évidemment d'autres familles de manuels qui ne sont pas forcément encore mis à disposition gratuitement. Voilà. On va se lancer, on va rentrer dans le dur du sujet. J'ai donc ce fameux bouton « Mes manuels » en haut à gauche de mon compte. Lorsque je clique dessus, j'ai accès à la bibliothèque numérique granulaire des manuels de mon établissement. Ici, pour l'exemple, j'ai les manuels Nathan lycée, certains ont écrit ici Belin, collège ou l'Eugénie La Fontaine-Picard. Ici, l'enseignant et les élèves, d'ailleurs les enseignants et les élèves ont le bouton « Mes manuels » et vont pouvoir accéder à l'intégralité des manuels disponibles pour l'établissement. Ça permet à un élève d'avoir tous les manuels sous la main, ça paraît logique, il travaille dans différentes disciplines, mais aussi au professeur de pouvoir s'appuyer sur des manuels d'autres disciplines, que ce soit pour travailler en interdisciplinarité, en co-intervention avec des collègues, ou que ce soit aussi pour accompagner un élève, pas forcément dans sa discipline, parfois sur l'accompagnement personnalisé, sur l'aide aux devoirs. Ça peut être utile d'avoir une béquille de manuels en dehors de notre discipline. Dans cette bibliothèque, je vais donc pouvoir me balader et aller consulter les différents manuels. C'est comme si c'était votre CDI granulaire ici. Je vais par exemple aller sur la collection « Science et vie de la Terre ». Là, j'ai accès maintenant aux différents manuels de SVT. Il y en a deux, seconde et première. Évidemment, les manuels de terminale propres à la réforme vont bientôt arriver. Si je vais par exemple dans les manuels de seconde, je vais avoir accès à la totalité du manuel de Nathan, ici, au format granulaire. C'est-à-dire au format que vous connaissez, PearlTrees, avec des collections, des sous-collections, des perles. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand je clique ici sur mon manuel de seconde, j'ai exactement la même chose que dans mon manuel ici, papier. On a même respecté la couverture de Nathan qui fait de très belles illustrations. Quand je clique ici, j'ai la même chose que mon manuel papier, simplement c'est présenté différemment et ça vous permet de faire d'autres choses. On va passer en revue à la présentation, l'organisation des manuels. L'organisation, c'est le cœur de métier de PearlTrees. On a ici créé une organisation avec des sections, des collections, des sous-collections et des perles. Un vocabulaire normalement que vous maîtrisez maintenant si vous nous suivez sur YouTube depuis quelques temps. On a donc dans le manuel de seconde les grands thèmes du programme. La terre, la vie et l'organisation du vivant. Les enjeux contemporains de la planète. Corps humain et santé. Ces trois grands thèmes du programme, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le sommaire de votre manuel papier. On l'a représenté par des sections. Dans un grand thème, il y a différentes unités, différents chapitres. Par exemple, dans la terre et l'organisation du vivant, je peux aller sur le chapitre « La biodiversité change au cours du temps ». Lorsque je suis maintenant ici sur mon chapitre, sur la biodiversité, j'ai l'intégralité du chapitre ici. Une fois de plus avec un découpage granulaire. Vous avez la double page d'ouverture qui se retrouve en haut de la collection. Dans chaque discipline, les doubles pages d'ouverture sont différentes. Par exemple, si je regarde ici en SVT, l'ouverture du thème va souvent être représentée par des premières images d'observation pour que l'élève puisse commencer à comprendre de quoi on va parler. Peut-on constater une évolution rapide de la biodiversité ? Comment expliquer les variations passées de la biodiversité ? Ce sont exactement les mêmes doubles pages d'ouverture que vous trouvez dans votre version papier. Elles sont très découpées. Dans une version papier, je vais avoir plein d'images comme ça. Mais moi, en tant qu'enseignant, je ne vais utiliser que cette image-là. Qu'est-ce que je devais faire avant ? Je devais aller à la photocopieuse, cacher une partie, récupérer, ou faire des captures d'écran sur mon ordinateur si j'ai un manuel numérique. Là, c'est déjà découpé. Si moi, en particulier, dans l'ouverture, ce qui m'intéresse, c'est ce petit bilan chiffré, le nombre d'espèces classées menacées dans la dernière édition de la liste rouge mondiale, c'est cette information qui m'intéresse. J'ajoute uniquement cette information à mon compte Pearltrees. Je vais me faire une nouvelle collection. On va l'appeler du coup SVT seconde. Donner une image. Voilà. Et voilà, c'est fait. On voit que maintenant, lorsque je vais dans ma maison, dans SVT, j'ai uniquement la partie du manuel qui m'intéressait, c'est-à-dire... Ah, pardon, je l'ai mis en public. On va en reparler. J'ai uniquement la perle qui m'intéressait, qui est maintenant dans mon compte. Donc, j'ai fait passer des documents qui étaient dans le monde des manuels, qui étaient au CDI, qui étaient la propriété, entre guillemets, de l'éditeur. Je les ai fait passer dans ma maison pour pouvoir me les approprier et les organiser avec d'autres ressources. Merci du coup, Olivier. On va aller un petit peu plus loin dans l'organisation. Donc là, je suis revenue sur le monde des manuels. La biodiversité change au cours du temps. J'ai mes fameuses doubles pages d'ouverture qui me permettent de récupérer ce que je veux dans l'ouverture. Après, en SVT, et une fois de plus, c'est différent selon votre discipline, ça s'organise en sous-collection. En SVT, c'est avec des unités, c'est-à-dire des travaux pratiques. Pour un professeur de mathématiques, ça va être organisé par niveau de difficulté des exercices. Pour un professeur en lycée professionnel, ça va être par mise en situation. Ça dépend après de votre discipline. Toujours est-il qu'en gros, les unités, c'est souvent dans le manuel papier des doubles pages. Donc là, j'ai une double page sur les changements rapides de la biodiversité. J'ouvre et j'ai ma fameuse double page ici. Cela vous permet, si vous le souhaitez, de récupérer toute la double page. Le petit bouton plus que je vous ai montré au niveau d'une granule, un seul document, il existe aussi au niveau de la double page, c'est-à-dire la collection. J'ai le bouton plus ici et je peux récupérer directement ça et le mettre dans ma collection d'SVT. Là, c'est fait. Quand je retourne dans ma maison, j'ai récupéré ce qui m'intéressait. Une page, un document d'ouverture et puis un TP que je vais aller organiser très précisément à ma manière. Moi, je n'appelle pas ça des unités, j'appelle ça des travaux pratiques. Donc, je le mets comme ça. Je vais le mettre pour le 8 mai. Voilà pour l'introduction sur le concept de manuel granulaire. Ce que je vous propose, c'est simplement déjà d'aller regarder dans votre compte votre onglet mes manuels, regardez votre manuel, comment il est construit, comment il a été découpé, retrouvez vos petits. Il y a encore plein de choses à dire, mais j'aimerais juste que vous alliez faire un petit tour sur votre compte. À vous de jouer. Moi, ça va me permettre de regarder un petit peu ce qui se passe dans le chat pendant ce temps. Comme toujours, dès que vous avez fini, que vous avez vu ce qu'il y avait dans votre compte et que vous voulez qu'on recommence, vous me mettez un petit OK dans le chat et on avance. Alors, je lis les questions. Oui, Christine nous... Pardon, je ne vais pas y arriver. Catherine nous posait une question. Elle demandait comment est-ce qu'on peut être tenu au courant des formations à venir. Donc, effectivement, c'est dans le guide de Pearl Trees. En bas à gauche, vous avez un bouton guide. Et la première perle vous présente le programme de formation en direct. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander à suivre des formations libres sur YouTube. Donc, on va continuer à le faire la semaine prochaine et on va en proposer encore plus de créneaux. Donc, en ce moment, on en proposait un par jour. La semaine prochaine, on en proposera deux ou trois par jour pour que chacun puisse venir selon ses besoins. Il y a des enseignants ici, je vois, qui nous demandent des manuels de langue. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore de manuels de langue. Par contre, on souhaite les mettre à disposition. Donc, on fait de notre mieux pour proposer le plus grand nombre de manuels possible. Pour le moment, les manuels de langue n'existent pas au format granulaire Pearl Trees. Voilà, donc pour Anne Fréjaville de Borda, d'Axe. Coucou à Madame Bertin, déjà, Madame Sylvie. Et puis, effectivement, du coup, pour les manuels granulaires, c'est bien noté. L'idée, du coup, en vente, toi, tu auras éco-droit, éco-gestion comme manuel disponible. Ça marche, Anne. On a bien pris en compte la demande. Dès ce soir, on mettra aussi les manuels du lycée professionnel. Alors, j'ai des premiers OK qui semblent arriver. Comment ça va pour vous ? Est-ce que vous souhaitez qu'on avance sur la suite de la formation ? Est-ce que cette première partie de découpage granulaire est claire pour tout le monde ? Oui ? Donc, finalement, une fois qu'on a dit ça, dans le manuel de seconde, par exemple, je pense qu'il y a, on va dire, deux grands cas pour l'utilisation des manuels pour créer son cours. Soit, bon, ben là, moi, je n'ai pas encore fait mon cours, de toute façon, sur, disons, un beau sujet, vers une agriculture durable. Je ne l'ai pas encore fait, donc ça me va bien. Qui est tout, qui est l'intégralité du chapitre sur Pearl Trees. Donc, je vais récupérer tout le chapitre. Bouton plus, je vais le mettre chez mes secondes. Ou bien, il y a des professeurs qui ont déjà fait leurs cours et ils vont juste aller s'appuyer sur une partie des ressources disponibles. Ah, très bien, Anne. Super. Donc, pour tous ceux qui veulent nous poser des questions en privé, nous parler soit de vos idées, de vos remarques ou des questions techniques que vous avez, n'hésitez pas à utiliser le bouton questions en bas à gauche de votre compte pour nous envoyer un message privé. Ah, le lycée pro Vassily Kalinsky. Ok, bien noté Caroline, on les met à disposition dès ce soir. On est super content, là, ça y est, les manuels pro sont disponibles. Donc, passez le mot à vos collègues. On les met à disposition, on peut les mettre à disposition maintenant immédiatement. Ok. On va avancer, du coup, je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de revenir sur YouTube. S'il y en a qui sont encore sur leurs travaux, je vous demanderai, s'il vous plaît, de revenir sur YouTube. La première grande partie de la formation, c'était donc pour expliquer le concept de granules et le découpage de ces manuels. La deuxième partie, je vous ai dit qu'un manuel granulaire, il est modifiable. Vous allez pouvoir vous approprier très précisément le manuel. Vous allez pouvoir modifier tout ce que vous voulez, en sorte que vous allez devenir le rédacteur de votre manuel. À partir du moment où c'est dans votre maison, vous êtes l'auteur du manuel. Donc, du coup, par exemple, ici, si j'avais une perle qui disait, voilà, 26 840, c'est le nombre d'espèces classées menacées, je peux aller modifier, d'accord ? Je peux faire éditer et modifier tout ce que je veux. Donc, éditer, titre, déjà, je pourrais donner un titre. Moi, j'appelle ça, les élèves, je donne problématisation du jour. Problématisation du jour. Ils ont l'habitude de voir ça comme titre en premier document. Donc, ils vont avoir ici un nouveau titre qui correspond à ma manière de fonctionner. Je pourrais aussi faire éditer texte. Pourquoi pas pour rajouter, compléter, modifier le texte. Donc ici, je vais demander aux élèves à combien d'espèces étaient menacées en 1950. Et en 2000, pour qu'ils voient un peu cette accélération, je vais leur faire comprendre, voilà, et en 2020. Et du coup, cette ressource de datant, maintenant, j'y ai ajouté, moi, ma petite question juste en dessous. Si je souhaite carrément modifier ici ce qui est une image, je peux aussi modifier l'image. Donc, je vais faire pareil, éditer. Donc, le bouton éditer, on le connaît, c'est le stylo qui est écrit sur une feuille. Éditer, image. Par exemple, c'est bien, hop. Ici, on n'est plus à 840. Ça date de septembre et malheureusement, ce chiffre a augmenté. On est maintenant à, hop. Donc, je vais changer le chiffre. Je vais mettre en rouge, en grand, petit 5. Donc, on est maintenant à 26 845. Ok. Bon, il est un peu petit, mon 5, mais vous voyez le principe. Je peux aller très loin dans la modification du manuel. Là, je vous ai montré une première manière de faire, qui est d'ouvrir la perle en question et de cliquer sur éditer, titre, texte ou image. En réalité, je peux faire plein d'autres choses. Par exemple, là, j'avais récupéré tout le chapitre vers une agriculture durable. Ok. Ce chapitre, il contient un TP sur... Qu'est-ce que je vais chercher ? Voilà. Un TP, ici, vers une gestion durable du sol grâce à la recherche. Déjà, le TP, je peux aller l'enrichir et ajouter des nouveaux documents. Par exemple, là, les élèves, ils sont à distance, donc il va falloir un petit peu plus les guider. Moi, je voudrais leur ajouter un documentaire que j'ai trouvé sur Internet, sur un DVD que j'ai chez moi. Moi, hop, gestion des sols agricoles. Je vais lancer une recherche sur YouTube. Et il y a un documentaire que j'ai vu qui me paraît intéressant, donc je vais l'ajouter. Et voilà, le TP de Nathan comporte maintenant une ressource vidéo qui provient du YouTube. Donc, les élèves, ils vont pouvoir lire la mission. Ils vont pouvoir voir le premier document et puis la vidéo YouTube, tout au même endroit. Tous les documents que je trouve intéressants dans cette partie, je vais les ajouter. Si vous, vous avez carrément fait déjà un TP sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus ». Allez chercher dans vos fichiers d'ordinateur. Si vous avez déjà un diaporama, un Word, que sais-je, vous le mettez directement. Par ailleurs, là, par exemple, sur la perle qui était la mission des élèves, vous faites partie d'une équipe internationale de chercheurs. Vous devez exploiter les données issues de la recherche agro. Bon, ça me va bien, mais je voudrais un petit peu modifier le texte. Donc, je vais faire « Éditer texte ». Vous faites partie d'une équipe internationale de chercheurs. Donc, je vais leur mettre deux points. Il faut donc vous créer une équipe sur PearlTrees. Une équipe de trois élèves sur PearlTrees. Voilà. Vous devez exploiter les données issues de la recherche pour produire un poster scientifique sur lesquels seront envisagées des solutions réalistes au problème de la gestion durable. Moi, l'idée d'un poster scientifique, je trouve ça bien, mais je voudrais plutôt les laisser libres dans leur production finale. Donc, ce n'est pas forcément un poster scientifique, c'est un support scientifique. Et ça peut être effectivement un poster, un audio, une vidéo, un journal, etc. Je vais leur demander à mes élèves d'être créatifs. Et là, du coup, j'ai modifié le contenu du manuel. Évidemment, c'est toujours une ressource de Nathan, mais c'est modifié par Madame Emma. J'ai modifié la question pour leur donner un petit peu de guide sur la production finale à faire. Mais vous, si vous voulez changer les questions, si vous repérez une erreur dans le manuel, ça existe. Tout le monde fait des erreurs. Vous pouvez modifier l'erreur. Vous pouvez très précisément modifier ce que vous voulez dans le manuel. Pareil, là, hop, j'avais un schéma sur les légumineux, édité, image. Je vais pouvoir aller modifier mon schéma. Par exemple, hop, nodule racinaire avec bactéries du sol capable de fixer l'azote. Moi, je vais mettre du blanc pour que les élèves remplissent eux-mêmes. Ça va devenir une activité. Ils vont devoir remplir les blancs. Voilà. Bonjour Caroline, du coup, documentaliste au LGT de Jules Lesven. Les Bretons sont présents. Pour les manuels collège, les manuels disponibles sont les manuels de Belin. Les manuels de Belin en histoire-géographie, mathématiques, français, SVT, physique-chimie et sciences et technologies pour les sixièmes. Pour avoir accès au manuel, il faut nous faire la demande. On les met à disposition en 24 heures. Je vous ai montré plein de choses sur l'édition du manuel. Je vais demander à chacun de passer en mode actif. Allez sur votre compte PearlTrees et allez modifier ce que vous voulez. Reprenez en main votre manuel pour qu'il corresponde à ce que vous voulez faire avec vos élèves. Je vous laisse cinq minutes pour ce faire et pendant ce temps, moi, je lis les questions. Alors du coup, ma très chère Marion qui vient de s'inscrire, mais bienvenue dans la communauté PearlTrees. Du coup, tu commences avec une formation de niveau 2, la formation manuelle granulaire. Pour y avoir accès, il faut simplement nous faire la demande si ton établissement est équipé de PearlTrees. Je crois qu'à Chaptal, à Camper, ils n'ont pas encore PearlTrees. Du coup, il faut d'abord être équipé de PearlTrees, on pourra en discuter. Je pense que du coup, c'est Marc Legale qui t'a invité à la formation. Eux, ils sont déjà équipés de PearlTrees à Vauban. Si tu souhaites d'abord commencer par une formation d'initiation à PearlTrees, n'hésite pas à revenir lundi. Je ferai une formation niveau 1. Caroline, elle nous demande, est-ce qu'on peut ajouter une image en plus d'une image déjà présente dans le document ? C'est vrai, je n'ai pas montré ça. Effectivement, parfois, on a envie de changer l'image. On peut seulement changer l'image, c'est-à-dire en mettre une autre, mais on ne peut pas en ajouter. Donc là, moi, si carrément ce schéma, je veux le remplacer par un schéma qu'un élève a fait et je veux valoriser sa trace écrite, je peux faire éditer images et pas seulement dessiner sur l'image, mais carrément la changer. Donc là, je vais cliquer sur la petite image qui est tout en bas à gauche, remplacer l'image, et je vais aller chercher une image, soit sur Internet, que je trouve bien faite, ou soit sur mon ordinateur, mon téléphone portable, l'image que j'ai sous la main. Je vais aller chercher ici. Une image de vrai ruisseau, où je veux dessiner sur une image. Et voilà. Donc là, j'ai changé l'image. Comme ça, ça peut me permettre de faire mon schéma sur une image réelle, et non pas sur un schéma. Je vais faire apparaître l'éboccage, de cette manière-là. Hop ! Tout ce qu'on est en train d'apprendre à faire sur les manuels, les élèves aussi peuvent le faire. Ça leur donne aussi une ressource pédagogique de qualité dont ils peuvent s'emparer. On leur interdisait, bien sûr, d'aller dessiner sur le manuel papier. Maintenant que c'est comme ça, ils peuvent faire récupérer la partie du manuel qui les intéresse, et eux aussi se les approprier pour dire ce qu'ils ont envie de dire à ce propos. Alors, Fabien Legrouillac, Secpa à Concarneau. Nous avons les manuels de Belin, voilà, collège. Nous n'avons pas encore les manuels de Secpa, précisément. Par contre, je sais par exemple à La Fontaine Margot, à Brest aussi, ils ont les manuels et c'est les profs de Secpa qui sont à fond. Il n'y a pas le manuel de Secpa, comme on n'a pas les manuels par exemple dans notre éditeur, mais tu peux t'en emparer pour les adapter à ta classe à toi. Donc les questions, si tu veux aller les détailler, les changer, les changer d'ordre, avouter des indices, tu peux le faire aussi. Oui. Bon, je vous laisse me mettre un petit OK quand vous avez essayé de modifier les perles du manuel. Si c'est bon pour vous, on avance. Normalement, il y a plein de feux à faire avec les modifications, et normalement, ça amène des questions, donc j'attends vos questions. D'accord. Donc Véronique, du coup, pas de problème pour les manuels de ton collège, surtout si tu es doc et Revgar. Est-ce que tu peux juste me... Ah oui, toi c'est Stéphane Essel à Daniel. Ouais, ok. Donc Roxane, je te laisse noter aussi pour Stéphane Essel. Je connais bien Corinne de Stéphane Essel. Je lui avais déjà parlé des manuels, donc en plus, elle est au courant. Voilà. Ça vous dit, première question que j'attendais un petit peu. Donc dans les manuels de mathématiques, on va aller faire un petit tour. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on regarde votre discipline, à me le dire dans le chat, comme ça on va les regarder. En mathématiques. Hop, le manuel bleu, si je vais voir chez les secondes. Les manuels de mathématiques, ils sont constitués d'une partie de cours et une partie d'exercice, classés par niveau. Par exemple, ici, je vais avoir des QCM bilan. Donc je vais aller ajouter ça sur mon compte. Ajouter. Bon, c'est la SVT, vous me pardonnerez de cette incohérence. J'ai maintenant rajouté ici mon QCM. Et effectivement, si je fais éditer texte, je ne peux rien modifier parce que tout était une image. Donc je peux juste, par exemple, ajouter des indices. Pourquoi pas la correction ? Ici, si je veux modifier l'image et donc le contenu pur du manuel, je dois passer par éditer images. Là, maintenant, je peux modifier l'image. Et donc l'astuce pour modifier les images, c'est de prendre le stylo, le premier bouton en bas à gauche, premier stylo. Vous choisissez la taille de votre stylo, moi je vais en prendre un gros, et vous prenez en blanc pour faire l'effet d'une gomme. Voilà. Si comme ça, je veux aller changer, que ce n'est pas X-2 ici, je veux mettre autre chose, je gomme. Et après, je vais ajouter une zone de texte en cliquant sur le petit A en noir. Et ici, hop ! C'est un peu gros comme ça, pour faire plus petit. Et ici, du coup, hop ! Je peux changer la question. Voilà. Pour modifier les perles du manuel de mathématiques, effectivement, ça va plus se passer comme ça. Si jamais on modifie, et puis après, finalement, on veut retourner à la perle originale, on veut restaurer la version de l'éditeur, on peut cliquer aussi sur Éditer et Restaurer. Et comme ça, je récupère ma perle initiale. Ah ! Ah, Daniel, je confondais. Donc, du coup, Véronique, on n'a pas... OK, moi, je confondais avec Stéphane et celle. Daniel, je m'en occupais avant plus. Jérôme, effectivement, il est prof de maths, je crois. Est-ce que tu peux me rappeler, du coup, le nom de ton établissement, pour qu'on puisse bien prendre en compte ta demande ? En attendant, quand même, pour qu'on ait allé voir une science expérimentale, on est allé voir aussi des sciences... Je ne sais pas comment ça s'appelle, des sciences dures en mathématiques. On va aller voir le français pour un peu voir les grandes familles de disciplines. En français, ça va être beaucoup d'études de texte, ce qu'on appelle des objets d'études en français. Donc, on va les retrouver ici. Une section objets d'études et une section pour l'étude de la langue, langue et méthode. Si je travaille, par exemple, sur la poésie du Moyen-Âge, en particulier les jeux amoureux en poésie, je peux aller récupérer ceux-là. Et du coup, par exemple, en français, ça peut être intéressant. C'est beaucoup d'études de texte. Pourquoi pas, alors à distance encore plus, mais en règle générale, je pense que ça peut être utile, d'ajouter une trace audio à côté de la trace écrite. Pourquoi pas utiliser le bouton plus fichier. J'ai mon microphone et je peux lire le texte pour les élèves. Donc, je vais m'amuser à lire, voilà. Pour les élèves qui sont en très grande difficulté de lecture ou pour les élèves qui, simplement aussi à distance, ont des plus grandes difficultés à se concentrer, à rester concentrés, avoir cette trace audio, ça leur permettra d'avoir une première appréhension du texte. Ça, d'ailleurs, c'est une enseignante de La Fontaine Margot, à Brest, qui s'appelle Marie-Aude Lacroix, qui a été la première à me donner cette idée que je trouve absolument géniale. Elle l'utilise aussi, du coup, pour faire des dictées audio, que ce soit à distance ou en classe. Ça permet à chaque élève, à son rythme, d'écouter l'audio, de mettre pause quand il a besoin, d'y revenir, et puis petit à petit, d'évoluer vers la trace écrite. Pareil pour les élèves UPE2A allophones, avoir une trace audio, ça paraît indispensable dans le processus d'acquisition de la langue. Donc moi, je vais appeler ça trace audio du texte 1. Et comme ça, à côté de la trace écrite, les élèves peuvent avoir la trace audio. Pareil, ici, on est en train de parler de Chapsui, Blason de la main. Je pourrais aller chercher sur YouTube. Peut-être qu'il y a... Hop. Pardon. Je vais faire une recherche plus précise. Bouton plus. Page web. YouTube. Je lance une recherche. Ah ben, il n'y a rien. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui sonne, et j'ai des problèmes familiaux en ce moment, donc je suis obligée de regarder. Ok. Alors, Caroline nous demande, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir accès à des manuels de matières pro, comme en esthétique, par exemple ? Écoute, attends, je vais le chercher, j'arrive. Par exemple, ici, tu vois, j'ai le manuel de... C'est le génie management d'un institut de beauté, qui est un manuel de lycée professionnel. Notre partenaire, le génie La Fontaine-Picard, a des centaines d'ouvrages métiers spécifiques. Ils ne sont pas mis à disposition gratuitement en ce moment, dans le cadre du plan. Par contre, ce sont des manuels, comme tous les autres manuels, que tu peux acheter, si tu souhaites. Donc, on a un plein de manuels de lycée professionnel, selon vos filières. Si vous souhaitez avoir plus de détails, Roxane, sur le chat, pourra vous aider. Parfait, Véronique. Ok, est-ce que sur la modification, l'enrichissement, la réorganisation... Donc, pareil, on réorganise. Si moi, par exemple, cette petite biographie de notre cher Claude Chapuis ne me paraît pas utile ici, je l'enlève. Je peux enlever une page du manuel. Si dans les définitions, typiquement, il y a le terme blason, moi, je sais que mes élèves, il faut que je les accompagne encore plus sur le vocabulaire, éditer texte, et puis j'ajoute des mots de vocabulaire. Sur la modification, il y a une chose que je n'ai pas précisé, je n'ai pas encore eu la question, mais je vais prendre les devants. On a deux manières de modifier du texte. On peut modifier avec marque. Dans ce cas-là, j'écris à côté du texte. J'écris avec mon petit avatar de prof ou d'élève, et je dis, hop, indice. J'ajoute finalement un commentaire à côté du texte. Cela ne me permet pas de modifier le texte. Je peux seulement écrire à côté du texte. Par contre, lorsque je clique en bas à gauche, à côté de la médaille de mon avatar, j'ai la petite feuille, le petit stylo qui est écrit sur une feuille. Là, je passe en mode modifié sans marque. Je me modifie incognito. Je peux même modifier à l'intérieur. L'éloge, ça va être la louange. Et là, je modifie précisément. Si il y a une petite erreur, ce n'est pas le XVIe, mais c'est le XVIIe siècle. Hop, je modifie. Si je veux surligner des choses qui me paraissent importantes, hop. On peut même s'amuser à remettre des erreurs dans le manuel et demander aux élèves de détecter les erreurs que le professeur a glissées. Donc, il y a deux modes de modification, avec marque et sans marque. On est d'accord. Véronique, l'option audio pour les professeurs de français est très intéressante. Pour les professeurs de langue, évidemment, aussi en compréhension orale, en production orale. Alors, Étienne, du coup, je pense que tu viens de nous rejoindre parce qu'on avait parlé des mathématiques et comment modifier les images en mathématiques. Donc, je fais un petit retour en arrière pour toi, Étienne. Regarde. Effectivement, en mathématiques, c'est beaucoup plus d'images parce qu'il y a des symboles mathématiques parfois très complexes, en particulier au lycée. Du coup, on peut cliquer sur Éditer, Images, et ça devient modifiable. Ah. D'accord. Bon. Si tu as déjà vu, alors c'est bon. Ok. Si c'est bon pour tout le monde, est-ce que vous voulez qu'on avance ? Est-ce que c'est bon pour avancer pour tout le monde ? On peut passer à la suite ? Ah, Momo. Je ne sais pas si c'est le même Momo qui était là au tout début du confinement, en mars. Si oui, je suis contente de te retrouver. Ok. Très bien. Du coup, on a dit que c'est un manuel granulaire, c'est un manuel modifiable. C'est toi, ma ravie. Du coup, maintenant, on va voir ce qu'on peut en faire en termes d'interaction, en termes de rendu de travaux individuels ou rendu de travaux collaboratifs. Pour cela, je vais m'appuyer, par exemple, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On va aller faire du français. Jeux amoureux en poésie. Une fois que je suis satisfaite de ma séance de poésie sur Chapuis, je veux la mettre à disposition de mes élèves. Évidemment, vos élèves pourraient tout simplement aller chercher dans le manuel le chapitre, mais tout l'intérêt ici, c'est que vous pouvez leur mettre à disposition le chapitre que vous avez recréé pour eux. Une fois que vous avez fini votre chapitre ou toute la collection de votre classe, vous pouvez aller la partager dans l'annuaire avec vos élèves pour qu'ils puissent être pointés directement sur la bonne ressource. Moi, je vais partager au second A ici. Ok. Et là, c'est bon, c'est fait. On va aller voir comment ça se passe sur le compte de l'élève. Je vais me connecter sur un autre compte PearlTrees pour vous montrer. Je vais aller voir chez Alice. Alice, du coup, dans son compte PearlTrees, elle a reçu une notification, un petit 1 en haut à gauche sur l'onglet Mon Réseau. Sur l'onglet Mon Réseau, on voit que Madame Emma, elle a envoyé Blason de la main. Je conseille aux élèves de s'abonner au cours du professeur. Tout simplement parce qu'une fois qu'ils se sont abonnés, ils vont avoir sur leur compte, sur le compte d'Alice, un accès direct à la ressource du professeur. Petite astuce, si vous voulez vous faciliter la vie et faciliter la vie de vos élèves, vous leur partagez directement le dossier de la classe. Par exemple, un dossier seconde et puis dedans, vous mettrez des sous-dossiers pour chacun des chapitres. Comme ça, vous n'avez pas besoin de leur partager à chaque fois un sous-dossier. Vous leur partagez le dossier, par exemple, seconde, même s'il est vide, ce n'est pas grave, ils s'abonnent. Une fois qu'ils sont abonnés, ils ont un accès direct qui va se mettre à jour. Quand vous mettrez des nouvelles fausses, les élèves, vous n'avez pas besoin de leur partager, ça va se mettre à jour sur leur compte directement. Il est important, quand on envoie comme ça le cours aux élèves, qu'ils puissent s'y abonner. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi suivre votre nombre d'abonnés. Moi, sur ma collection Jeux amoureux en poésie, j'ai maintenant un abonné. Ici, j'ai donc un abonné. Cet abonné, c'est Alice. Je vous conseille de partager un dossier par classe et de vérifier que toute votre classe est bien abonnée. Une bonne fois pour toutes. On retourne sur le compte d'Alice. Alice, maintenant qu'elle est ici, elle a accès aux cours comme je l'avais organisé, avec la trace audio, etc. Par exemple, elle a aussi accès aux questions. L'élève, il ne peut pas modifier ce qu'a fait le professeur. On lui a juste envoyé en partage. Il a le droit de lire ce qu'a mis à disposition le professeur. Il peut aussi récupérer, s'approprier ce qu'a fait le professeur. Par exemple, c'est comme si vous avez distribué le cours pour les élèves. Ils vont se faire leur propre photocopie. Là, c'est des questions. Je ne veux pas qu'il écrive sur mes questions. De toute façon, il n'a pas le droit. Il ajoute les questions sur son propre compte. D'ailleurs, si c'était un élève bien organisé, il ajoute les questions dans un dossier qu'il a bien prévu pour cet effet, pour ses devoirs à rendre. Développer les compétences d'organisation de ressources numériques des élèves, je pense que ça fait partie du socle commun. et surtout, on s'en rend compte à quel point c'est primordial qu'ils savent aussi le faire eux-mêmes. Maintenant, cette élève, dans mes devoirs à rendre, elle a bien les questions qu'elle devait faire. D'ailleurs, elle a organisé aussi d'autres devoirs qu'elle avait à faire en maths et en histoire. Maintenant qu'elle l'a rangé dans ses devoirs à rendre, elle peut travailler directement ici. Elle peut cliquer sur « Éditer ». « Texte ». Il y a une question sur « Quel procédé de répétition ce poème est-il construit ? » « Il est construit avec des anaphores. » L'élève a répondu à la question directement sur la perle du manuel. Vu que vous avez maintenant accès à plein d'exercices qui sont déjà dans les manuels, ça peut vous permettre assez rapidement de mettre en activité vos élèves. Évidemment, dans le cours du prof à laquelle elle avait un accès libre, ça n'a pas mis la réponse d'Alice. Ici, il n'y a rien qui est écrit, les autres élèves ne verront pas la réponse d'Alice. Très bien ! Oui, 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 donc, effectivement, on a Fauzi qui nous demande « Dans le cas où on veut suspendre ou annuler le partage, est-ce que c'est possible ? » Oui. Pour cela, il faut changer la visibilité de ton dossier. Moi, mon dossier, il était ouvert à tout Clémenceau, en particulier aux élèves de seconde, mais je l'avais même ouvert aux autres. Je peux décider finalement de le rendre privé. À partir du moment où je l'ai rendu privé, l'élève, elle n'a plus accès aux documents. On voit que chez Alice, là où elle s'était abonnée, ça devient une collection privée. Elle peut essayer de cliquer dessus, mais il n'y a plus rien dedans. Si du coup, en fait, ce dossier, moi je m'étais trompée, ce n'était pas pour les secondes A, c'était pour, dans l'annuaire, c'était pour les premières A, je le partage aux premières A. pas Alice. OK, maintenant du coup, pareil, Alice, elle n'a toujours pas accès, elle n'était pas dans la bonne classe. D'ailleurs, on remarque que, une petite subtilité, là mon dossier, il était privé et je l'ai partagé à une seule classe. Donc, il n'est plus privé. Il est en accès privé. J'ai donné l'accès à certaines personnes, pas à tout le collège, mais à certaines personnes. Quand je clique ici sur accès privé, on me rappelle que, oui, je l'ai partagé avec dix personnes. Et là, je peux très précisément dire, ah bah tiens, non, Louisa, elle n'a pas le droit de recevoir, donc j'enlève juste Louisa. Donc, on gère très très finement la visibilité. Vous pouvez décider à la personne près qui a le droit de voir vos documents et puis vous pouvez changer d'avis autant que vous le souhaitez. Parfois, on peut faire une activité flash, les élèves, ils ont accès pendant deux jours et après, on ne veut plus qu'ils y aient accès. Donc, Olivier dit du coup, quand on met en privé, on perd sa précédente réponse ? Non, parce qu'Alice, elle n'avait pas écrit dans la collection du prof. Elle avait récupéré dans ses devoirs à rendre, elle avait fait une copie, une photocopie dans ses devoirs à rendre des questions à faire. Donc ça, elle y a toujours accès. Alors, Jean-Christophe, du coup, en électrotechnique pour les bacs pro. On a des manuels mis à disposition gratuitement par notre partenaire en éco-gestion, éco-droit. Les autres manuels de ce partenaire qui existent, qui sont nombreux, il a un très large catalogue. Tout à l'heure, je montrais par exemple le management d'un institut de beauté. ils existent simplement, ils n'ont pas été mis à disposition gratuitement par notre partenaire. Donc, ils font l'objet d'un achat avec le génie La Fontaine Picard, si tu souhaites. Je pense que cette période aussi, là où on est en train de découvrir le concept de manuels granulaires, où certains de ces manuels sont mis à disposition gratuitement, ça vous permet tout simplement d'expérimenter, de découvrir ces manuels numériques un peu différents de ce qui existe par ailleurs. Et du coup, quand vous ferez vos choix l'année prochaine, vous aurez la possibilité de choisir entre un manuel papier, un manuel numérique, un manuel granulaire, et puis vous auriez pu voir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voulez qu'on avance ? Est-ce que c'est bon pour... J'envoie un exercice aux élèves, des exercices individuels. Chaque élève répond dans son coin. Est-ce que ça, c'est bon ? Est-ce que ça, c'est bon ? Marion me dit OK. Ça me rassure, j'ai presque cru qu'on était coupé à un moment donné. Voilà, Fabien, c'est comme tous les manuels scolaires. En ce moment, les éditeurs ont mis à disposition leur manuel gratuitement. J'en sais rien s'ils vont continuer de mettre à disposition leur manuel gratuitement l'année prochaine, mais à mon avis, les éditeurs vont fonctionner comme d'habitude. Ce sont des ressources de grande qualité qui font l'objet, qui sont payantes, donc elles seront sûrement payantes. Alors, Momo nous dit, j'ai pas compris comment mettre en accès privé. Je remontre. Pour mettre en accès privé, il faut déjà au départ que ton dossier soit en privé. D'accord ? Il est en privé, au départ, personne n'y a accès. Et après, tu utilises le bouton partager pour aller choisir à qui tu veux donner des accès précis. Donc, partager, par exemple, moi je vais donner l'accès seulement à Enzo. Seulement ou à toute la classe. Je vais donner juste à Enzo. Et maintenant, ma visibilité, elle est passée en accès privé. Privé, mais j'ai donné l'accès grâce au partage. Je clique et je vois que maintenant, il y a un niveau entre privé et Clémenceau, un niveau intermédiaire. Deux personnes ont accès. C'est Emma et Enzo. Si jamais je me suis trompée, je peux retirer l'accès à tout moment en cliquant sur la croix. Cette collection est de nouveau privée. Oui, Fabien, effectivement, bon à savoir. Véronique nous demande, est-ce qu'on peut acheter une licence que pour certains chapitres d'un manuel ? Je trouve cette question assez intéressante. Aujourd'hui, non, les manuels sont... C'est nos partenaires éditeurs. C'est un manuel, c'est un manuel en entier. Mais effectivement, à terme, je ne sais pas quand, comment le monde de l'édition va évoluer. Mais c'est aussi notre idée de pouvoir permettre d'utiliser le manuel à la granule. De pouvoir acheter un seul chapitre. On va dire que ça fait partie de nos grands rêves. Mais il n'y a pas que nous qui avons la main sur cette question. Ok. Bon, j'ai eu des ok, donc on va avancer un petit peu. Il nous reste un peu moins de dix minutes. Et une dernière chose à voir, c'est le côté collaboratif. Je vous ai dit que sur un manuel, on peut se mettre à plusieurs à écrire. Par exemple, plusieurs professeurs qui travaillent sur un chapitre, et puis chacun va venir déposer des exercices qu'il trouve intéressant. Ou bien, on se partage le travail entre professeurs sur différents chapitres. On peut aussi mettre en collaboration des élèves. Typiquement, là, j'ai pris l'exemple du coup d'un TP d'SVT, où les élèves doivent se mettre en groupe de deux ou trois. Donc, je vais les mettre en travail de groupe ici. Comment on fait pour passer en travail de groupe ? Vous connaissez le bouton « Faire équipe ». Il est symbolisé par deux bonhommes. Lorsque je choisis de faire équipe sur une collection, sur un dossier, j'autorise d'autres personnes à venir travailler sur le dossier. Donc là, on me dit « Tous les membres pourront collaborer ». Dans l'annuaire, je vais dire à Alice, Emma et Kevin qu'ils ont le droit de travailler ici. Ça veut dire qu'ils ont le droit de venir déposer des documents, les modifier, les supprimer directement à cet endroit-là. Bon mot, je laisse Roxane te répondre à ce sujet. Du coup, pardon, on repère sur la collaboration. J'ai cliqué sur les deux bonhommes, je suis allée avouter trois élèves. Donc du coup, mon élève, qu'est-ce qui se passe ? Elle a reçu une notification dans son réseau. Elle voit que son professeur, Madame Emma, vous a avouté à l'équipe sur les changements rapides de la biodiversité. L'élève, il va pouvoir placer dans son compte cette équipe et y participer. Donc maintenant que chez Alice, elle a ce petit dossier en équipe avec les deux petits bonhommes, dès que vous voyez les deux bonhommes, ça veut dire que c'est une équipe et donc que plusieurs personnes peuvent participer. Et donc maintenant, Alice, elle a accès à tous les documents et elle pourrait venir à la fin soit répondre à des questions par écrit directement ici. Relier les régimes alimentaires à l'anatomie. Très bien. Elle pourrait venir, hop, éditer images directement ici. Relier des choses comme ça. Par rapport à tout à l'heure, là, tous les membres de l'équipe en même temps voient les modifications en temps réel. Donc moi, en tant que professeur ici, j'ai les modifications que l'élève a fait. Ici. Les élèves, ils peuvent se mettre à écrire à plusieurs. Par exemple, ici, si l'élève me fait éditer éditer texte, elle peut écrire sa réponse. Tandis qu'un autre élève, j'avais mis qui déjà ? Allez, Kevin, on va aller voir Kevin. Pardon. Kevin aussi, il a reçu une notification qui lui dit qu'il a invité à participer à cette équipe. Donc, il va choisir de participer à cette équipe. Et voilà. Maintenant, sur le compte de Kevin, il a exactement la même équipe. D'ailleurs, il voit que déjà, Alice, elle a déjà commencé à travailler. Elle a déjà écrit sa réponse ici. Et lui aussi, éditer texte. Il peut lui aussi écrire sa réponse. Au même endroit. Là, on est vraiment sur de la collaboration. Le professeur, d'ailleurs, je commence à avoir plein de comptes peintrices ouverts. Il faut que je m'y retrouve. Hop. Le professeur, évidemment, pareil, en temps réel, il voit que les deux élèves, ils ont répondu. Et le professeur, éditer texte, pareil, il peut venir donner un bon début. mais il faut finir avant demain. Et là, tout le monde au même endroit est en train d'écrire sur la même feuille. Donc, c'est bien différent de ce qu'on a fait tout à l'heure où chacun écrivait sur son exercice. Là, on répond tous au même exercice. Enfin, tous. On est en groupe de trois. Petite astuce, en général, on ne se met pas en groupe de 50 personnes pour écrire dessus. Ça fait vite le bazar. Les personnes ne savent pas où ils doivent écrire. Mais on se met en groupe de trois, quatre. Comme si vous faisiez des îlots, du travail en îlots par groupe de trois, quatre, ça ne viendrait pas à l'idée, je pense, de faire un îlot à 30 personnes. Là, c'est la même chose. On fait des îlots à trois, quatre. Et on travaille comme ça sur le mode collaboratif. Je vous laisse du coup aller sur votre compte PearlTrees. Pourquoi pas essayer de travailler en collaboration ? J'imagine qu'il y a plusieurs professeurs dans le même établissement ici. Donc, vous pouvez essayer entre vous de collaborer. Petit tip, sur les équipes collaboratives, on est toujours sur... C'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé dans l'édition, mais on est toujours dans l'adaptation du manuel pour ses élèves. Donc, tant qu'à faire, ici, c'est des travaux pratiques pour les groupes de ma classe. Donc, je vais carrément changer le titre. Et moi, j'appelle ça juste groupe 1, Alice et Kevin. C'est beaucoup plus clair pour les élèves. Là, je vais aller sur mon compte d'élèves. L'élève, comme ça, il a tout de suite le dossier qui s'appelle groupe 1, Alice et Kevin. Il n'a pas le titre générique du manuel. Comment ça va pour la collaboration ? Il nous reste une ou deux minutes s'il y a des dernières questions. Il y a des dernières questions. Bon, j'ai l'impression que vous avez tout compris. Ou que je vous ai endormi. Je ne sais pas. Ah, j'ai ça. Comment ça a arrivé ? Super, nous dit Fabien. C'est parfait comme d'hab. Olivier, merci Olivier. Jean-Christophe nous dit où est-ce qu'on a la liste des livres payants ? Roxane pourra te répondre sur ça. Je t'avoue que moi, je ne suis pas la meilleure personne pour y répondre. Olivier, il nous demande est-ce qu'on vous travaillez avec Kios développé par la région pour l'apprenticef de langue étrangère ? Superbe vidéo et jeu. Alors, on ne travaille pas en particulier avec Kios, mais je vois effectivement ce que c'est. Je pense, voilà. Si vous, vous avez... Moi, je n'ai pas accès à Kios parce que je ne suis pas partie de la région Île-de-France, mais si vous, vous avez accès, vous allez sur votre fameuse ressource Kios, qui vous intéresse, et après, vous l'ajoutez à votre compte PearlTrees. Donc, il y a des professeurs qui travaillent avec Kios, il y en a qui travaillent avec Elea, il y en a qui travaillent avec Moodle, il y en a qui travaillent avec les quiz de la canopée cuisinière, ce que vous voulez. Si c'est sur Internet, vous pouvez le récupérer et le mettre dans PearlTrees, tout simplement en cliquant sur le web Clipper, la petite étoile en haut à droite. Et j'avoue de cela, bon, dans mes jeux amoureux en poésie, par exemple. Comme ça, dans mon compte PearlTrees, là, il y a la page Kios qui est en train d'arriver. Moi, je n'ai pas un accès, donc ça fait bizarre, mais si vous, vous y avez accès, vous pourrez le mettre ici. Voilà, Jérôme, pareil, pour intégrer un parcours Elea, tu vas sur Elea, tu vas sur ton parcours et tu utilises le web Clipper. L'idée, ce n'est pas de vous demander de recommencer. si l'élève a un compte, je vais me le noter. Si l'élève, il a un compte, ça ne va pas ressembler à ce que j'ai. Ah, tiens, voilà. Voilà, ça ne va pas ressembler à ce que j'aime. On me dit, vous n'avez pas accès à ce service, mais parce que je n'ai pas de code. L'élève, en particulier, lui, va cliquer et il pourra mettre ses codes parce qu'il a les codes qui osent. Moodle, effectivement, c'est encore mieux intégré que ça parce qu'on a travaillé avec Moodle aussi. Donc, carrément, si vous mettez un quiz sur Moodle, les élèves, ils vont pouvoir répondre directement sur la perle. Non, Marion, tu peux... Marion nous demande est-ce qu'il faut créer son compte avec l'adresse académique. Tu peux faire avec l'adresse que tu veux. L'adresse email, on la demande simplement si c'est le jour où tu veux récupérer ton mot de passe pour faire mot de passe oublié. Ça va t'envoyer un mail là-bas. Après, tu mets l'adresse que tu veux. Olivier, je suis curieuse de voir comment ça rend quand toi, tu as remis tes kioses sur PearlTrees. L'idée, c'est vraiment de vous appuyer. PearlTrees, c'est simplement un organisateur de ressources que vous puissiez mettre au même endroit toutes les ressources pédagogiques que vous avez créées, que vous avez récupérées, juste que ce soit centralisé de manière visuelle, intuitive, agréable, sur tout support. Ça nous paraissait logique de mettre les manuels numériques, au moins des manuels numériques, et après, toutes les autres ressources également. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. j'espère du coup, promis, Anne, du coup, Dax, quand même. Deborda, moi, j'accompagne Deborda depuis trois ans. Si tu peux passer un petit coucou à Sylvie, d'ailleurs, ça me ferait très plaisir, donc je m'en occupe personnellement. Dans cinq minutes, c'est promis, tu vas avoir les manuels à Dax, je les mets tout de suite à disposition. Pour tous les autres, n'hésitez pas à nous demander les manuels, on s'en occupe tous les soirs, à 19h, on a notre petite routine, et on met les manuels aux professeurs qui nous les ont demandés. N'hésitez pas à nous le préciser. Merci, quand vous faites votre demande dans le chat ou par le bouton question, de bien nous préciser le nom de votre établissement et si vous voulez les manuels pro, général, collège ou les deux ou les trois, s'il y en a qui sont dans des cités scolaires. On peut mettre plusieurs manuels. Voilà, d'ailleurs, tout ce que je viens de faire sur l'ordinateur, on peut faire la même chose sur son téléphone. Exactement la même chose. Et en plus, le téléphone a un mode hors ligne et du coup, les élèves peuvent aussi accéder en mode hors ligne quand ils n'ont pas de connexion Internet. N'hésitez pas à installer l'application PearlTrees, elle est gratuite, vous pouvez vous connecter directement en mettant vos codes ENT sur l'appli PearlTrees, donc n'hésitez pas à le faire. S'il y a des questions, n'hésitez pas, il y a le bouton question qui est là pour ça. Pour la suite, j'ai entendu, il y a deux ou trois profs qui l'ont déjà dit spontanément, mais effectivement, merci de partager à vos collègues le programme de formation. Il y a des formations pour tous les niveaux, aujourd'hui, c'était du niveau 2, mais on fait des formations niveau 1, débutant, niveau 2, rendu de travaux, et niveau 2, 3, manuel granulaire. La semaine prochaine, on va innover, je vous disais, on va proposer beaucoup plus de formations, on va proposer notamment une formation spéciale pour les élèves de vos établissements. Ça s'adresse en particulier au lycée d'Ile-de-France parce qu'ils se sont lancés là pendant le confinement, donc ils n'ont pas eu les élèves en phase 2 pour leur présenter. Donc si vous souhaitez faire participer vos élèves, n'hésitez pas à les prévenir. Et sinon, je vous invite à consulter la première perle qui est présente dans le guide, on met à jour le programme. Là d'ailleurs, cette semaine s'achève, cette semaine de formation s'achève aujourd'hui, donc je vais mettre à jour le programme. Dès ce soir, vous aurez le programme de la semaine prochaine. Merci aux référents numériques pour tout le travail qu'ils font de coordination, d'accompagnement des équipes. La formation élève, elle aura lieu jeudi prochain à 14h30, donc dans une semaine tout juste. Donc merci aux référents numériques pour le travail de coordination qu'ils font. N'hésitez pas, vous en tant que référents numériques, à relayer le programme de formation, que ce soit pour des débutants qui ne se sont pas encore lancés sur PearlTreeze, quand ils vont avoir des premiers retours de leurs collègues, ils auront envie de se lancer. Donc c'est toujours plus convivial de se lancer quand on a fait une formation d'initiation. Et puis aux collègues qui connaissent déjà et qui veulent aller plus loin, vous pouvez leur partager le programme de formation pour les experts, pour qu'ils puissent tirer tout le parti de ce qui est possible de faire sur PearlTreeze. On est d'accord, c'était Fanny, donc je vais faire un petit clin d'œil, je vais parler un petit peu fort pour notre ingénieur qu'on remercie beaucoup, Alexis, qui travaille en ce moment sur les manuels. Il essaye de trouver des solutions pour pouvoir traduire le plus rapidement possible plein de manuels parce qu'en langue, on nous les demande beaucoup. Donc on espère pouvoir les proposer très rapidement. Vous pouvez envoyer des mots d'amour à Alexis pour qu'il continue, garde le moral pour essayer de faire ça au plus vite. C'est un travail titanesque que réalisent nos ingénieurs pour créer ces manuels granulaires. On les en remercie et on les encourage. Je vous souhaite un bon week-end de trois jours. Demain, c'est la fête du travail. Je ne sais pas comment vous allez le fêter mais j'espère en tout cas que vous allez passer une bonne journée, sereine. Moi, je crois que je vais occuper mon temps aussi à réfléchir à ce que ça veut dire que le travail est le monde de demain. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis courage Alexis, on est avec toi. Courage Alexis ! Il est dans la salle d'à côté. Je vais lui faire une capture d'écran, il va être super content. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Ceux qui viennent la semaine prochaine, je vous dis à lundi. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire. On continue de travailler même le week-end, on regarde les messages pour essayer de vous répondre au plus vite. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage à vous également. Merci d'être là pour tous les élèves de France. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui reviendront, encore merci de participer. Au revoir. Sous-titrage